Bonjour référenceurs, bienvenue sur ce blog, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des révélations hors du commun, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des histoires hors du commun. Référenceurs, un homme a vu une révélation sur sa moto, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutons. Je vais vous conter l'histoire qui m'a été racontée par un cousin. Le cousin était un mototaxi-main dans la ville de Douala, donc il travaillait plutôt en soirée. Voilà, il dit ceci, un soir aux environs de minuit, il était garé en face d'une boîte dont je vais dire le nom dans la ville de Douala. Et voilà, une très belle femme est sortie de la boîte, il lui est stoppée et il lui est dit, s'il te plaît, veux-tu me mettre derrière un quartier au nom de Ndopaxi, derrière là-bas il parlait qu'il y a un cimetière. Le gars a accepté et la femme est montée sur la moto. Voilà, ils ont roulé pendant 15 à 20 minutes. Le gars dit qu'il est juste arrivé au niveau du cimetière, car il a voulu prendre le virage juste pour aller vers le cimetière. Subitement, il s'est renversé, mais il guette, il n'y a pas de nid de poule sur la route, pas du tout, rien, rien, il est étonné. Maintenant, quand le gars s'élève pour essayer de soulever sa moto, mais il se rend compte qu'il n'y a plus la dame derrière qui était assise avec lui sur la moto. Mais le gars dit qu'il a eu un peu peur, frustré. Bon, il a soulevé sa moto, voilà, il essaie de redémarrer rapidement sa moto, mais du coup, la moto ne démarre plus. Le gars prend son courage et il dit ceci. Je t'ai pris devant la boîte jusqu'à ta destination, tu ne m'as pas payé. Voilà ma moto, ça ne veut plus se démarrer. Alors, je t'attends où je t'ai pris devant la boîte, là, tu vas me donner mon argent. Voilà le gars pour sa moto, quand il sort un peu du lieu du cimetière, il arrive presque au goudron. Après, disons 10 minutes de marche, son gars lui dit qu'il essaie encore de démarrer. Voilà, il redémarre maintenant sa moto et du coup, sa moto redémarre. Quand le gars monte sur la moto et du coup, il s'en aperçoit que la même femme est encore derrière sa moto, le gars y est étonné. Et quand il se retourne, la femme en question lui dit ceci. Désolé, désolé, je t'en prie, demain, je vais te donner ton argent, mais garde mon secret, tu n'as rien vu. Alors, ils se sont donné rendez-vous le lendemain, toujours, où le gars l'avait pris devant la boîte. Demain, puisqu'ils avaient dit aux enfants de 23h, le gars a dit que demain à 23h, il était devant la boîte. Et ça n'a même pas fait 5 minutes. Il a vu une grosse voiture, Range Rover, qui s'est garée devant la boîte, dont je vais te dire le nom. Sinon, c'est dans la vie du doigt là. La Range Rover blanche s'est garée devant la boîte et quand on a ouvert la porte, c'est d'abord un blanc qui est sorti. Et après, la même femme est sortie, très belle, très très belle comme il m'expliquait. La même femme est sortie accompagnée d'un blanc et du coup, ils ont remarqué, les messieurs sont venus. Il dit ceci, le blanc lui est salué en question, en souviens et lui est remercie d'ailleurs. Il a sorti un billet de 10 000 francs et donné au mototassement. Et la femme aussi lui a donné un billet de 5 000 francs et lui a donné. Et en battant, ils ont dit que non, tu es un gars sur gueux. Ils sont entrés en boîte, le gars a pris sa moto et il est parti. Donc, voilà ce qu'il m'a raconté et c'est la fin de l'histoire. Donc, à tous ceux vraiment qui font le travail de la nuit, donc il faut vraiment se méfier et il faut savoir qui porter et je ne sais pas trop. Donc, faisons attention sur tous ceux qui travaillent dans la nuit. Waouh, faisons vraiment très attention. Ok, écoutons, qu'on note témoignage. C'est vraiment mon histoire à moi et ça ne fait pas très longtemps, c'est récent. Donc, c'est dans les années 2020. Bon, qu'est-ce que je raconte ? C'est en 2020, oui. Donc, tout a commencé alors que mon mari, il a perdu son boulot. Bon, disons qu'il a démissionné. Un bon matin, comme ça, sur une prise de tête, il a décidé de démissionner. Il est venu s'asseoir à la maison. Donc, nos problèmes ont commencé en ce moment. Il s'énervait pour un oui ou un non. Il était hystérique. Il était insupportable. Donc, au début, en bonne forme africaine, j'essayais de gérer la situation. J'essayais de prendre sur moi. J'essayais de le comprendre. Et comme moi, je travaille également. J'aidais dans les finances de la maison. Et ça aussi, c'était un problème. Parce qu'à chaque fois, tout ce que je fais, il trouvait que c'était un manque de respect. Que c'était parce que j'aidais financièrement. Donc, je veux me foutre de lui. Du coup, c'était devenu invivable. On se disputait tout le temps. On se chamaillait pour un oui, pour un non. Arrivait à un moment, moi-même, je ne pouvais plus. Je jouais à son jeu. On pouvait faire trois semaines sans se parler. On pouvait... Non, c'était catastrophique, en fait. Donc, on a fait ça. On a vécu cela à peu près... Plus d'un an. Plus d'un an. On vivait dans cette ambiance. Et je vous assure, il arrivait des fois où je préférais rester au bureau. Quand je revenais à la maison, moralement, c'était terrible, en fait. Et donc, un jour... Et voilà. J'ai oublié de dire que je ne voulais pas informer les parents pour ne pas les inquiétuer. Du coup, j'étais toute seule. Je vivais avec ça toute seule. Je souffrais. Mais je me disais que, au lieu que le fait que j'aide financièrement, ça m'aide en... Comment on appelle ça ? Que j'ai encore plus d'estime à son niveau. Non ? C'était le contraire, en fait. C'était le contraire. Donc... Et je n'avais personne à qui en parler. J'étais... Bref. Je voulais s'imaginer. Donc, un jour, j'ai... Je discutais avec la petite soeur à mon moment. De fil à aigri, je ne sais même pas comment c'est sorti. Je lui ai dit ce qu'on vivait. Non, mais elle n'en revenait pas, en fait. Elle n'en revenait pas. Elle m'a dit, mais... Ce genre de choses, on ne doit pas se taire. On doit le dire. Même si tu ne veux pas parler à ta mère. Mais nous, on est là, les petites soeurs de ta maman. Tu dois nous dire quand ça ne va pas. Parce que ça, c'est juste pas possible, en fait. Et il est parti et il a vu un marabout. Et le marabout lui a dit qu'en fait, il y a... On est... On est... Et au fait, il y a des missiles. En fait, on nous jette des missiles, si on peut le dire, de tous les côtés. Donc, lui, à son boulot, c'était un de ses collègues qui l'a ensorcellé pour qu'il démissionne. En même temps, je ne sais plus si c'était une ancienne copine à lui ou bien un de mes anciens copains avant le mariage qui nous a encore marabouté pour qu'on n'ait pas la paix à la maison. En même temps, comment on appelle ça... Il était possédé. Parce que lui, il vient d'une famille royale. Et du coup... Vous savez, les familles royales africaines, là, ils se lancent des trucs. Entre cousins, pour que tu n'aies pas des garçons, des choses comme ça. Donc, vraiment, on était... De tous les côtés, on était ensorcellé. De tous les côtés, c'était catastrophique. Donc, du coup, ma tante, le marabout, lui a donné des choses. Et c'était même à son insuant. Et on a fait le traitement sans que lui, il ne sache. Parce que je savais que si je l'informais, il n'allait pas être d'accord. Du coup, après ce premier traitement, franchement, je vous le dis, on a commencé à y voir plus clair. Parce qu'on a commencé à communiquer. Parce qu'il n'y avait plus de communication entre nous. Et on a commencé à communiquer. On a réalisé qu'en fait, il y avait un problème. Et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Donc, ensemble, on partait maintenant nous-mêmes chercher des guérisseurs, des marabouts, des oustaces, tout ça. Petit à petit, on faisait des thérapies de couple. Et une fois, la partie flippante de l'histoire, au fait, j'étais partie en voyage pour une semaine. Il était resté seul à la maison. Et au fait, il me raconte tout ça quand j'étais de retour. Il me dit que la première nuit, quand j'étais partie, il manipulait son téléphone parce qu'il était fatigué de regarder la télé. Donc, il est rentré dans la chambre. Il manipulait le téléphone. Et puis, à un moment, il s'est endormi. Le genre de... Pas totalement endormi, mais quand même... Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Il dit que, tout d'un coup, il entend un renflement derrière lui. Parce que, souvent, je me couche derrière et lui, il est devant. Il entend des renflements. Au début, il pensait qu'il était en train de rêver. Ensuite, ça devenait de plus en plus insistant. Il avait pris peur. Maintenant, il voulait se tourner pour voir. Il n'avait pas le courage. Il voulait également se lever pour s'enfuir. Il était tétanisé. C'est comme si on l'appuyait, il ne pouvait plus bouger. Il avait eu peur. Il a eu peur. Il dit qu'il n'avait jamais eu peur de sa vie. Parce qu'au fait, à un moment, ce n'était plus un rêve. C'était réel. Lui-même, il sait qu'il avait ouvert les yeux. Et que les renflements étaient réels. C'est là que, heureusement, il a commencé à réciter des sourates. Il a commencé à réciter, à réciter, à réciter. Et à un moment donné, la paralysie l'a lâchée. Donc, il s'est levé d'un coup. Il a quitté la chambre. Il est parti. Il a fait ses ablutions. Il est venu. Il faisait des prières. Donc, il m'a dit... Moi, je lui ai dit, en fait, tu es sûre que tu ne rêvais pas ? Il m'a dit, non. J'étais sûre que je ne rêvais pas. C'était vrai. Mais c'était vrai. Je l'ai entendu, ce renflement. Et la chose a essayé de me paralyser. Non, la chose l'a même paralysée pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et que, au fait, ce n'était pas un rêve. Moi, mais quand il me racontait, j'avais peur. J'ai fait, j'ai fait quoi ? J'ai fait des jours. Lui-même, il a dit qu'après ça, il n'a plus dormi dans la chambre. Il a pris tous ses effets. Il est revenu dans le salon. C'est là qu'il a fait sa vie pendant tout le jour que je n'étais pas là. Non, mais je vous assure. Moi, même quand il me racontait, j'avais la chair de poule. Et... Ouf ! J'ai pris du sel. J'ai pris de la potasse. J'ai mis sur le lit. J'ai récité. J'ai fait des enceintes. Tout ça, là. Avant que je puisse avoir de la confiance. Donc, au fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Mais la morale de l'histoire, c'est que nous, on n'a pas agitons. Si je n'avais pas parlé à ma tante, au fait, je pense que jusqu'à prison, on serait dans la même situation. Et moi, ce que je conseille au couple, si vous êtes vraiment un couple amoureux, vous êtes marié par amour, personne ne vous a imposé l'un à l'autre. Il y a certains comportements qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, au fait. Vous vous détestez, donc, des fois, en train de causer, de rigoler, ça se transforme en dispute. Et les sauts d'humeur, la personne ténove, la baisse de libido, tout ça, là. Dès que vous avez ça dans un couple, moi, je me dis, des fois, en Afrique, il faut chercher des solutions. Parce que plus ça dure, plus c'est compliqué. Et ces choses-là, au fait, la sorcellerie, c'est, comme on le dit, c'est le mal qui s'établit très rapidement. Maintenant, pour arranger ce mal, ça prend du temps. Donc, franchement, jusque-là, ça ne va pas au top, mais je pense qu'on a au moins 60% de guérison. Ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Parce que nous-mêmes, en fait, on s'était conscientisés. Et maintenant, nous-mêmes, on cherche la solution et on essaye de gérer comme on peut. Et donc, voilà ma petite histoire. J'espère que ça va aider les uns et les autres. Waouh, vous avez entendu ça ? Ha, prenez note. Bien, écoutez, on peut nous montrer. Des fois, on marche là, on se dit que, bof, enfin, tout va pour le mieux, mais en fait, non. C'est Dieu qui, souvent, nous met à l'abri de certains dangers. Alors, lorsque j'étais plus jeune, je crois, 18, 19 ans par là, j'ai rencontré un monsieur. Il avait, il était dans la même tranche d'agent, je crois, 39, 40 ans par là. Et le monsieur vivait seul, également. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Et chaque fois qu'on discutait, je posais toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas de femme ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'enfant ? Et il me disait toujours, il ne voit pas l'utilité d'en avoir. Il est jumeau, il a une soeur, sa soeur a des enfants et c'est largement suffisant pour lui. Bon, moi, je ne comprenais pas trop. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on a commencé une relation et les rares fois où j'ai dormi chez lui, je ne dormais pas dans sa chambre. Je dormais toujours, justement, aussi dans la chambre d'amis. Et c'était un peu bizarre. Et je lui ai posé une fois la question, mais pourquoi est-ce que je dors toujours dans la chambre d'amis et toi, tu dors dans ta chambre ? En fait, on pouvait tout faire dans toutes les pièces. Vraiment, on pouvait faire ce qu'on voulait dans toutes les pièces. Mais au moment du coucher, chacun repartait dans sa pièce. Et c'est comme ça qu'une fois, il m'explique, il me dit, en fait, ma chambre, c'est, comment te dire ça, c'est mon intimité, c'est un endroit que je n'aimerais pas partager. Même s'il s'avère que je me marie, ma femme dormira dans sa chambre et moi également dans la mienne. Bon, j'avais trouvé son explication un peu bizarre, mais je n'ai pas poussé plus que ça. Et c'est comme ça que, un jour, voilà, comme ça, je rends visite au monsieur. Et puis, nous sommes toujours dans les discussions parce qu'on avait toujours des grands débats. Et c'est comme ça qu'il me regarde pendant un bon moment. Il me dit, tu sais, tu as une belle énergie, toi, et tu as beaucoup de chance. Je te dis, pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Il dit non, comme ça. Il dit, j'aime ton cœur. J'aime, j'aime, c'est quoi le terme qu'il avait utilisé ? J'aime la profondeur, voilà. J'aime la profondeur de ton cœur. Et ça se lit dans tes yeux. Bon, moi, j'ai vu ça comme un compliment. J'ai juste dit merci. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, tu sais, quand tu marches dans la vie, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il y a des personnes qui seront là autour de toi. D'autres voudront te faire du bien, mais il y a d'autres aussi qui voudront te faire du mal. Donc, il faut vraiment faire attention, tant pour moi. Bon, j'ai dit ok, ok. Et c'est comme ça qu'après cette fois, il m'a déposé, comme d'habitude, à la maison. Et la relation a pris fin comme ça, du jour au lendemain. On n'a pas eu de soucis. Je ne sais pas comment. Mon cœur ne donnait plus à l'appeler. Lui aussi, il n'a plus cherché à me contacter. C'est comme ça qu'on s'est perdu de vœux, sans problème, sans quoi que ce soit. Donc, du coup, lorsque cette jeune fille l'a expliqué son histoire, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas eu affaire au même type de personne, mais à la différence, c'est que la main de Dieu m'a préservée de quelque chose. Et donc, peut-être s'il avait eu une mauvaise intention de base, il a été freiné dans son élan. Je ne sais pas. Mais bref, cette histoire-là m'a permis de réaliser que, dans la vie, en fait, il n'y a rien d'anodin. En fait, même toutes les paroles qu'on nous sort, il faut qu'on prenne vraiment, enfin, qu'on prenne le temps de les mesurer. Parce qu'il y a des personnes qui te parlent, mais dans ces mots-là, il y a des messages qui sont en train de te passer. Mais quand tu n'es pas, tu n'as pas le discernement, quand tu n'es pas affûté, tu vas te dire que, comme à l'époque, j'étais naïve, c'était la jeunesse, tu vas te dire que, ah, c'est juste des compliments sans plus. Donc, c'était ça, ma petite histoire. Et encore, merci pour ce que tu fais, Thiel. Nous avons entendu ça. Il y a beaucoup de choses que je parle, d'ailleurs. Ne soyez pas distrait dans la vie. Wow. Bien. Je voudrais raconter une histoire. Je la raconte aujourd'hui parce que, bon, on a maintenant, comment dire, c'est une histoire qui se finit bien, mais c'est une histoire qui date, comment dire, dans la durée, ça fait plus de, on va dire, une dizaine d'années que je vis cette histoire. C'est une histoire de jalousie. Alors, je raconte cette histoire. Donc, c'est une amie, une personne que j'ai rencontrée ici en Europe, donc une Gabonaise comme moi, mariée, moi aussi étant mariée. Donc, on s'est rencontrées et puis après, on s'est perdu de vue. Parce que moi, comme je ne sors pas beaucoup et on n'habitait pas vraiment proche, quoi. Elle était très, très, elle habitait très loin de moi. Et puis, bon, on s'était rencontrées par hasard. Et cette personne-là, comme on ne se côtoyait pas beaucoup, moi, j'habitais, je n'étais pas très loin de la ville. Donc, un jour, je fais un rêve. Ça l'a concernée. Et c'était bizarre parce que je me suis dit, ben, on ne se voit pas, on ne se côtoie pas beaucoup. Pourquoi je rêve d'elle? Dans mon rêve, je voyais qu'il y avait une dame. Donc, la Gabonaise, je vais l'appeler Lily. Donc, je vois deux femmes venir rendre visite Lily chez elles. Et deux femmes, ces personnes arrivent chez elles. Et il y avait une troisième personne que je ne voyais pas bien le visage. Mais les deux autres femmes, je voyais, je vois bien leur visage. Je vois que ces personnes arrivent du Gabon. Et ces personnes arrivent chez elles. Et c'est comme s'ils amenaient un gros bagage énormissime dépose chez Lily. Et il y a une espèce de vague qui vient et qui se déferle dans la maison de Lily. Et je me réveille, je ne comprends pas bien le rêve. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai dit, mais comment je vais faire pour lui? Il faut savoir que je fais souvent des rêves prémonitoires. Et j'ai beaucoup de visions. Donc, du coup, je ne sais pas comment la contacter. Et puis, un jour, je pars à l'église. En sortant de l'église, je passe en ville pour chercher du pain. Je tombe sur une amie commune qui n'est pas gabonaise. Et je lui en parle. Elle me dit, ah, mais toi, c'est vrai que tu fais souvent des rêves prémonitoires. Ce n'est pas bien de garder ça avec toi. Le mieux, c'est de vraiment avertir ta compatriote. Je dis, mais je ne sais pas où elle habite. Je la vois, je la croise seulement dans le magasin. C'est tout, je ne sais pas. Elle me dit, si, moi, je sais où elle habite. On y va tout de suite. Je dis, mais attends, on ne va pas aller chez les gens comme ça. Elle me dit, on s'en fout, on y va. Donc, on s'en va chez elle. On arrive à l'immeuble là où elle habitait. Et quand on arrive, on sonne à la porte. Et puis, elle ouvre la porte. Elle me dit, toi, mon Dieu, si tu viens chez moi, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ce n'est pas possible. Tu n'es jamais venue chez moi. Et même pour te voir, c'est vraiment... Donc, elle rigole et tout. Mais elle remarque que je ne suis pas bien. Et elle me dit, attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je lui dis, non, mais ça ne va pas bien. Mais bon, j'ai fait un rêve et je te raconte de suite. Et puis après, bon, il faut que je parte quand même. Et je lui raconte le rêve. Elle me dit, tu parles de deux personnes qui arrivent chez moi et qui reviennent du Gabon. Je lui dis, oui, elles ont des bagages. Il y a un truc, vraiment, elle me dit, attends. Comme elle nous avait reçu, disons, juste au pas de la porte et qu'on était rentré et entre la porte et le salon, il y avait une autre porte. Donc, nous, on était vraiment au perron, quoi. Donc, du coup, elle ouvre la porte du salon et là, il y a deux femmes. Quand je vois ces deux femmes, surtout une, j'ai un choc et j'ai comme si j'étais en trans. Un truc violent. Et donc, elle me tire vers la cuisine, elle referme la porte. Elle me dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, oui, mais c'est elle. Elle me dit, alors là, il y a un problème. Là, c'est ma grande soeur, tu te rends compte ? Je lui dis, tu es sûre que c'est ta grande soeur ? Elle me dit, oui, oui, c'est ma grande soeur. Comme on ne se voit pas beaucoup, ma grande soeur, en fait, comme elle était dans la mer de là-bas au Gabon, c'était vivait une vie pas possible. Et c'est ma grande soeur, on est juste du même père, on n'est pas de la même mère. Donc, c'est moi qui l'ai fait venir, en fait, en France et voilà, quoi. C'est moi qui ai payé son billet, j'ai tout fait pour qu'elle vienne. J'ai dit, mais elle a mis quelque chose pour te détruire. Elle me dit, je n'arrive pas à y croire. Je lui dis, je ne sais pas. Et bon, je lui dis, tu fais ce que tu veux, c'est ta grande soeur et moi, je ne veux pas de problème avec la famille. Et donc, je me prépare à partir. Elle me dit, mais non, mais prends quand même la pâte d'arraché, de l'amener et tout. Je lui dis, surtout pas, je ne veux pas toucher à ça. Et juste au moment de partir, c'est comme ça qu'elle me parle. Elle dit à sa soeur, mais, et bon, sa soeur nous présente, Lily nous présente quand même. Et elle lui dit, ah, mais donc, tu es chrétienne. Je lui dis, oui. Elle dit, ben, dimanche prochain, tu peux venir me chercher. Je lui dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je rentre à la maison, je suis vraiment bouleversée. J'en parle à mon mari. Il me dit, ben, écoute, le mieux, c'est d'être vraiment frais et de ne pas garder ça pour toi. Et si elle te dit aussi qu'elle est chrétienne, ben, profite du moment où vous partez à l'église pour lui parler. Et donc, le dimanche suivant, je pars la chercher chez sa soeur, chez Lily. Donc, la fameuse soeur, bon, on va l'appeler Martha. Donc, je vais chercher Martha. On va à l'église. Après le culte, je décide de l'amener chez moi. On vient à la maison. Et je ne suis pas à l'aise du tout avec elle. Il y a quelque chose qui me dit, non, ce n'est pas vrai. Donc, je vais chez moi. Je lui montre chez moi. Je dis, bon, c'est ici que j'habite et tout, et puis, elle reste à manger avec moi. Et comme l'église avait organisé un repas, donc, je lui paye le repas. On mange. Et après, je la reprends pour aller la déposer. Je vais la déposer. Et en partant de la voiture, je la regarde droit, quand je la dépose devant l'immeuble, je la regarde droit dans les yeux. Je lui dis, texto, ne fais pas ce que tu veux faire à ta petite soeur. Parce que ça va vraiment la détruire. Elle, elle se bat ici en Europe pour envoyer des choses au Gabon pour toute la famille. Et toi, tu amènes un truc comme ça pour la détruire. Pourquoi? La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que j'ai compris. C'est tout ce qu'elle m'a répondu. Donc, moi, je la dépose. Et puis, je repars à la maison, ni venue, connue. Il se passe des mois. Puis, on n'en parle même plus. Je ne parle même pas. Je ne sais même pas de savoir. Et comme je mène mon train-train. Et puis, un jour, je suis chez moi. J'ai déménagé. Et je rencontre Vili. Je lui dis, tiens, j'ai déménagé. Elle me dit, ah, mais tu es maintenant où et tout? Parce que ma soeur et moi, on a essayé. Je voulais absolument te voir. On est allé te chercher là où tu habites. Alors, je lui dis, non, non, ça y est, j'ai déménagé. Je vais te dire là où j'habite. Bon, je l'indique là où je lui donne mon adresse. Et quelques jours après, elle débarque à la maison, chez moi. Donc, je suis avec mes deux enfants. On est à la maison. Je n'avais pas, j'avais mes deux enfants avec moi. Mon mari était parti en voyage. Et là, comme elle débarque à la maison, donc je fais tout, un repas vite fait. Donc, on mange avec, il y avait sa soeur. Il mange et tout. Et là, on finit de manger. Sa soeur me dit, ah, mais là, toute la journée, je n'ai pas mangé. Elle me parle dans la langue maternelle de ma mère. Donc, je comprends très peu. Et là, elle dit, ah, mais je n'ai pas, toute la journée, je n'ai pas pris de douche. On s'est tellement baladé que je n'ai pas pris de douche. Est-ce que je peux prendre une douche chez toi? Je regarde ma copine. Je regarde Lily. Je dis, bon, oui, ben, oui, Martin, il n'y a pas de souci. Je peux te, tu peux prendre la douche. Donc, je lui ai cherché une sergiette. Je lui montre la salle de bain. Et nous, on part, on se retrouve au salon avec Lily. Donc, on ne calcule même pas la chose. Elle finit par, elle avait un gros sac avec elle. Et donc, elle prend son gros sac, elle part à la salle de bain avec. Donc, nous, on reste au salon, on finit de manger. Je lui dis, quand elle revient, elle dit, oh, ça fait du bien et tout. C'est beau chez toi et tout. Je lui dis, ouais, mais tu es où ton mari? Je lui dis, bon, oui, il est pas bon. Je lui dis, mon mari est parti en voyage et tout. Et donc, la soirée est finie. Ben, finie. Et puis, bon, je les raccompagne. Elles s'en vont. Moi, je range les affaires. Je vais me coucher. Et dans la nuit, il y a quelque chose qui me réveille. J'entends debout. Donc, je me réveille. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends encore, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais un truc comme ça, mais persistant. Je me lève. La voix me disait, lève-toi. Et la voix partait vers la salle de bain. Puis, j'arrive à la salle de bain. Tout était noir. La salle de bain avait pris feu. C'est-à-dire que le feu avait consumé la baignoire. Ça avait tout brûlé. Et je ne sais pas par quel miracle tout s'était éteint. Donc, c'était toute la baignoire qui avait fondu. Et il y avait de la crasse partout. Ah là, je ne comprends pas. Je suis vraiment comme une conne. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai dit, moi, quand elles sont arrivées, j'avais déjà pris mon bain. Les enfants étaient propres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La dernière personne, donc, j'essaie de rebobiner le film. J'ai dit, la dernière personne qui est passée à la salle qui a pris sa douche hier soir, c'était la sœur de Lili. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'appelle Lili. Je lui ai dit, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu peux venir? Donc, elle arrive. Je ne fais rien. Je referme. Et là, tout s'était éteint. Il n'y avait plus. Il y avait de la fumée. Il n'y avait que, disons, quand une baignoire brûle, donc ça fait des émanations. Et donc, tout était, les murs étaient noirs. Tout était noir dans la salle de bain. Et au sol, c'est Lili, après, quand elle est venue, qu'on a regardé. Parce que j'ai ouvert, j'ai refermé la porte. Il y avait, tout était éteint. Et on a vu au sol, on dirait quelque chose qui avait marché au sol, mais ce n'était pas des empreintes d'un être humain. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était, on dirait, des griffons au sol. Et on a fait des photos, on a fait des photos, on a vu des marques au mur. On dirait quelqu'un qui avait éteint le feu et qui avait laissé des marques partout. Alors, ça nous avait tellement choqués, donc, obligé, on a pris quelqu'un, on n'a pas pu avertir le propriétaire, bref, on a rangé et tout. Et je lui ai dit, écoute, il faut absolument que je puisse voir ta grande sœur. Donc, du coup, sa grande sœur, on lui fait appel et entre-temps, Lili lui avait trouvé quelqu'un, elle était en foyer, donc je vais la voir. Je lui ai dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Elle m'a dit, oui, pourquoi tu te mêles de mes affaires? Je dis, mais comme, pardon, elle me dit, je fais de ma sœur ce que je veux, mais tu pries et tu m'empêches d'exécuter ce que je veux. Donc, comme je n'arrive pas à faire ce que je suis venue faire ici, c'est pour cela que tu as des répercussions. Donc, moi, je l'entends et je ne dis rien. Je reviens et je dis à Lili, écoute, je t'ai dit quelque chose et ça va bientôt arriver. Croyez-moi ce qui s'est passé dans la vie de cette fille. Elle était une belle fille, mais noir chocolat, mais une beauté. Elle est tombée gravement malade. Son mari, avec son mari, c'est parti en vrille. Elle a divorcé. Elle est tombée malade. Elle pesait à tout casser 40 kilos et ça a duré plus de 10 ans. Et Lili, elle, tout le temps, elle passe tout son temps maintenant à l'hôpital. Elle a tout perdu. Même les cheveux qu'elle avait, elle avait des très longs cheveux parce qu'elle et moi, on faisait bataille parce que moi aussi, j'ai des longs cheveux. Donc, à chaque fois, elle me disait, il ne faut pas qu'on coupe les cheveux. Mais elle avait tout perdu. Elle n'avait plus rien sur le caillou. On a détecté une malformation cardiaque. Après, elle avait des problèmes de rein. Donc, tous les jours, c'était un combat spirituel en permanence. Que ça a pris des proportions pas possibles. Donc, Lili, elle a tout perdu. Son mari, il l'a jeté dehors. Elle s'est retrouvée presque à dormir dans un... J'ai l'hébergé un moment et après, elle s'est retrouvée à dormir dans une voiture. Elle a tout perdu. Donc, aujourd'hui, elle va mieux parce qu'on a pu avoir une place en HLM et tout ça. Elle a été encadrée dans sa maladie. C'est une personne, même quand mon mari le voyait, il n'arrivait pas à croire que ce soit ça. On demandait si elle avait été empoisonnée. Si on ne savait pas, les médecins ne savaient pas. Elle faisait arrêt cardiaque sur arrêt cardiaque au point qu'il fallait tout le temps être avec elle. Et cette fille, aujourd'hui, quand je la vois, j'ai que des larmes. À chaque fois, je ne peux pas pleurer devant elle. Le jour où je suis allée, ces enfants m'ont appelée pour me dire, il faut vite venir. Tata, viens vite. Je suis allée la chercher. On l'a hospitalisée. Le médecin a dit, on ne sait pas comment elle a fait pour rester en vie. Elle n'avait plus une goutte de sang dans son corps. C'est comme on l'a siphonée. Donc, elle a décidé de l'exterminer. On ne sait pas pourquoi, mais c'est question de jalousie. Et pourtant, Lily a tout fait pour sa soeur. Elle a organisé son mariage. Elle lui a trouvé un homme. Elle s'est mariée. Mais ça ne suffisait pas. Et aujourd'hui, Lily, elle a repris, elle était arrivée à 40, une personne qui faisait 70 kilos, elle était arrivée à 40 kilos. Elle vient de sortir, elle était dans une espèce d'hospice où on la gardait plus de combien de mois, là, et elle est ressortie. Ce qui a fait qu'elle sort, elle vient, on lui trouve un logement et quitte, elle repart à l'hôpital. Là, elle est sortie. Ça a l'air d'aller parce qu'elle a vécu son miracle, parce qu'on était vraiment dans la prière. On s'est mis en prière. On a fait des réunions de prière pour elle. On a fait des batailles spirituelles. Mais ce qu'on dit, c'était vraiment fort. Au point qu'ils appelaient, moi, je recevais des attaques parce que j'étais souvent avec elle. J'ai pris ça sur mes épaules en disant, cette fille, je ne veux pas la laisser mourir. Quand je la voyais pleurer, qu'elle ne pouvait même pas mettre un pied devant l'autre. Pour aller faire, il fallait que j'aille lui faire un manger. Elle n'arrivait pas à manger, quoi que ce soit. C'était des périodes où ça montait, ça descendait un coup, elle va bien. Et peu de temps après, sa soeur repart au Gabon. Quand elle revient, c'est la catastrophe. Donc, je raconte cette histoire. Je l'ai tellement vécu dans ma chair parce que j'étais même en danger. Cette Marthe et moi, on ne se parle plus du tout. Quand je la vois, elle me traite, elle me dit, moi, je l'ai insultée plusieurs fois, je l'ai traitée de tout. Si on pouvait, la dernière fois que Lily s'est retrouvée à l'hôpital, que les médecins ont vraiment craint le pire en nous disant, bon, c'est bon, elle est morte, c'est fini pour elle. Et que nous, on est rentrés dans la prière pour qu'elle puisse en sortir. Et quand je la vois aujourd'hui, elle a repris les kilos. Nous, on s'est mis vraiment avec des autres, avec des soeurs en Christ, on s'est mis vraiment dans la prière pour dire, on se bat. Donc, à tour de rôle, on la prenait chacune chez nous pour la garder. On ne voulait même plus qu'elle reste seule. Elle ne pouvait plus rester seule. Ces enfants ne pouvaient pas avoir une personne comme elle, au point où dormir dans une voiture, ce n'était pas possible. Donc, aujourd'hui, Lily va bien, elle va mieux. C'est pour cela que je me permets de raconter cette histoire. Parce qu'on dit souvent que oui, la jalousie, une copine et tout, mais ce n'était pas sa copine, c'était sa propre grande soeur. Elle a bataillé pour que sa soeur quitte la vie de misère qu'elle vivait au Gabon. Pour venir ici, elle a tout fait pour elle. Elle a fait même des choses impensables que même moi, au départ, je l'ai jugée. Je disais, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses pour sa famille. Mais elle a fait. Et au résultat des courses, elle a tout perdu. Tout perdu. Même des choses qu'elle avait investies au Gabon. Elle avait envoyé des voitures. Elle a tout perdu. Donc, elle se retrouve aujourd'hui une personne assistée par l'État. Parce qu'elle a des assistances sociales qui sont sur elle. Elle ne vit plus. Elle ne peut plus gérer son propre compte en banque. Elle ne peut rien gérer. Elle est devenue, c'est une personne même. Tu lui dis quelque chose là maintenant, là. Demain, elle a oublié. Une personne qui était pleine de vie, elle est devenue comme une vieille femme. Quand on la voit, moi, on a quasiment le même âge. Mais un jour, quand j'étais partie la chercher à l'hôpital, on s'est arrêté quelque part pour manger. La jeune femme dit, mais je vais, qu'est-ce que votre maman prend? Parce qu'elle a pris une tête de vieille femme. On lui a mis un corps de vieille femme de tout. Une personne qui était droite, debout, avec un beau corps. Elle est voûtée maintenant. Elle est là. Presque, il fallait prendre une canne pour qu'elle marche. Je l'accrochais au caddie, et moi, je poussais le caddie avec elle, pour pas qu'elle tombe. Donc, mais vraiment, cette histoire m'a fait terriblement mal. Et vraiment, je vous dis, priez en tout temps. Ne faites confiance à personne. Même, c'est vrai qu'on dit que c'est sa soeur et tout, mais il y a une chose. Quand on a une révélation comme ça, il faut faire attention. Lili n'a pas fait attention. Elle s'est dit, c'est ma grande soeur, elle ne pourra jamais me nuire. Mais sa grande soeur l'a vraiment tué, parce qu'il n'y a pas deux morts. Que de ça, que tu es mettant une personne assistée. Vraiment, mes frères et mes soeurs, la mort ne vient pas de loin. C'est toujours dans notre maison que la mort vient. Donc, c'est un médicament qu'ils ont préparé au Gabon. Elles ont préparé parce que c'était trois femmes. Donc, les cousines, plus sa soeur. Parce que quand elles rentraient au Gabon, elles venaient avec des voitures à être déposées. Elles venaient, elles donnaient à leur père et tout. On a dit, mais c'est l'avant-dernière, en fait, en plus. Que Dieu vous bénisse. Et que prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Votre vie, on n'a qu'une seule vie. Prenez soin de vous. Merci pour l'histoire, maintenant. Wow, c'est trop long. Mais rempli d'enseignement. L'homme est méchant, mes frères et soeurs, les gens sont méchants. La sociérie n'est que là pour détruire. Si vous avez un parent qui est dans la sociérie, sachez que ce n'est plus votre parent. Celui de moi de vous sacrifier, il ne va pas hésiter à le faire. Donc, mes frères et soeurs, priez. Ne soyez pas distraits. Soyez vigilants. Et ne léglisez jamais les songes que Dieu vous montre. Comme vous devez vous réfléchir d'avoir hâte, considérez cela. Et priez tout le temps. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens sur moi. Et il le fera. Et la crée de Dieu, et Dieu fera tout. Sous-titrage MFP.